Donc Avion Mauboussin, qui est une société qui travaille sur la mobilité aérienne moderne et les valeurs environnementales, de façon à proposer des avions qui vont permettre à des opérateurs de développer un service de transport aérien moderne, point à point, et à la demande, le tout en utilisant le moins de carburant fossile, voire pas du tout à terme possible. Donc Avion Mauboussin, en quelques mots, donc on a été créé en 2020 à Belfort, on a une implantation à Toulouse depuis 2021, et on est parti du constat que la mobilité aérienne pouvait et devait changer, d'une part parce que la crise sanitaire a accéléré la transformation de l'aviation, avec moins de demandes et d'appétences pour du transport de masse, et plus d'appétences pour du transport direct, notamment ça s'est illustré au niveau de la très bonne résistance de l'aviation d'affaires à la chute de trafic, en fait, comparé à l'aviation commerciale. D'autre part, on a un modèle de transport aérien de masse avec le modèle d'Ub and Spoke, donc la roue et les rayons centralisés avec le hub, comme Roissy, qui sont hérités de la massification du transport aérien, la dérégulation des années 70, mais qui en réalité ne proposent pas le système de transport optimum, proche des besoins, puisque ça fait faire de grands détours, alors qu'un transport direct serait à la fois plus rapide ou plus confortable, traîner ses balises dans un hub ne sont pas l'expérience client la plus intéressante. Les moyens de transport alternatifs, si on veut se déplacer, ça peut être le train, sauf qu'en tout cas, en France, il est organisé lui aussi en étoile autour de Paris. Reims, où aller en Europe est un peu plus compliqué que si simplement on pouvait voler en direct. Le moyen de transport le plus souple alternatif à l'avion, c'est la voiture. Effectivement, on a de très bons réseaux routiers et autoroutiers et on évite avec ça les ruptures de charge. On part de chez soi, on arrive à destination, simplement, ça n'est pas forcément très rapide. Et lorsqu'on veut faire des voyages autres que radio depuis Paris, en France en tout cas, ça n'est pas autre chose qu'un défi. Et donc, il y a largement de quoi proposer un service de transport direct point à point avec de nouveaux avions pour favoriser la connexion entre les régions. Également, les avions que je vais vous poser dans un instant, ils peuvent desservir les grandes agglomérations ou les conurbations. Alors ici, on présente l'exemple de Paris, mais ça peut être la même chose à l'échelle de Los Angeles et pourquoi pas de certaines mégalopoles chinoises. C'est-à-dire que le ciel soit ouvert aux opérations privées. Non seulement de lier des régions à la capitale ou des régions entre elles, mais également de desservir des grandes conurbations comme l'extrémité est, l'extrémité ouest de la région parisienne, de façon beaucoup plus rapide et confortable que les transports en commun ou la voiture dans les embouteillages. Et ils sont également capables de connecter la mobilité aérienne urbaine, donc les taxis volants, les Uber, les vols au côté, etc., qui vont desservir l'intérieur de ces agglomérations, capables donc de connecter ça avec le transport aérien régional, en utilisant les mêmes plateformes, en faisant un relais. Et typiquement, on voit un petit point rouge sur la carte de la région parisienne, la quête plus proche de la tour Eiffel, qui s'appelle Issy-les-Moulineaux, qui est un aérodrome à la fois historique et emblématique, qui est un point d'entrée idéal pour Paris, depuis l'extérieur. Il est connecté à toute la mobilité terrestre décarbonée, mais pourquoi pas également un relais pour celui qui voudrait aller directement suite à la défense, avec un vétol, en faisant un bord-à-bord depuis les avions Mauboussin, qui vont amener les passagers depuis un petit peu plus loin, pour ne pas dire la province. La gamme d'avions Mauboussin s'articule en deux éléments. Le premier s'appelle Allerion, donc on l'a appelé le pionnier, le défricheur. C'est un avion de deux places, comme l'illustration le montre bien, qui vole à 150 nœuds, 275 km heure en croisière, au niveau 100, à 32 mètres d'altitude. Sur une distance qui peut atteindre 400 nautiques, 700 km, tout en étant capable de décoller et d'atterrir en moins de 200 mètres, donc typiquement sur tous les aérodromes français, il y en a un peu précisant, mais également sur les altiports, pour desservir la montagne, et sur les pistes ULM, qui sont beaucoup plus courtes, mais qui sont accessibles à partir du moment où on maîtrise la vitesse et la distance de décollage et d'atterrissage en moins de 200 mètres. L'avion utilise une propulsion hybride, donc c'est une propulsion hybride série rechargeable avec les opérations de type de roulage, décollage, montée initiale, approche, remise de gaz éventuelle, qui sont faites en mode électrique sur batterie, et la croisière est alimentée en énergie par un turbo-générateur qui brûle du carburant durable, donc un substitut durable au kérosène, en attendant de pouvoir, dans une deuxième version, passer à l'hydrogène, qui nous permettra d'éliminer complètement les nuisances sur la durée complète du vol, et pas seulement localement, sur les opérations dites proches du sol ou aéroportuelles. Et pour, entre autres, obtenir la grande légèreté qui est nécessaire à cette opération, donc on utilise une cellule en matériaux composites naturels, ça veut dire d'une part le bois, et d'autre part les fibres, le type de chanvre, etc., qui nous permettent d'avoir une très grande finesse aérodynamique et une très grande légèreté de la cellule autour de la propulsion hybride et du cockpit, et de la charge utile représentée par le pilot, le passager, et 30 kg de bagage. L'avion est en cours de développement, nous avons déjà entamé les discussions de certification avec l'EASA, avec comme objectif un premier vol en 2023. Le deuxième avion de la gagne Beauboussin s'appelle Alcyon, donc c'est un avion d'affaires, on l'a appelé le flagship en anglais, ou le vaisseau amiral. Donc lui, il va permettre la même mobilité, point à point, direct, plus près de l'origine, plus près de la destination, mais pour cinq personnes, derrière un pilote, et non pas une seule personne, comme sur Alerion. Donc il est doté de six sièges, il vole plus vite, plus haut et plus loin, avec à 200 nœuds et sur 800 nautiques, donc ça fait 350 et quelques kilomètres-heure sur 1500 kilomètres. Il se concentrera de pistes de 300 mètres. Il est important de noter que dans le transport aérien commercial, on prend des marges de sécurité par rapport aux performances pures de l'avion, donc il faut qu'il y ait gros sur le dos, le double de distance de pistes par rapport à la distance de décollage et de l'avion par sécurité. Et donc il faut cependant maintenir des très bonnes performances sol. Il utilisera une propulsion distribuée, donc on voit qu'il y a quatre hélices distribuées sur la voilure, et également la propulsion hybride va reposer sur deux turbo-générateurs qui vont alimenter en énergie ces quatre hélices. Il sera évidemment transformé pour utiliser de l'hydrogène, si possible dès sa première version, donc il va suivre à l'aérien avec deux ans de décollage, et le calendrier développement permet d'espérer une propulsion à hydrogène dès la première mise en service, tout en gardant la capacité à utiliser d'autres carburants que l'hydrogène pour le cas où il ne serait pas disponible sur le terrain que nous voulons desservir, puisque quand on imagine desservir 1 200 pistes en France et 9 000 au niveau de l'Europe ou des États-Unis, eh bien on n'est pas sûr de trouver dès notre entrée en service de l'hydrogène sur chacune de ces stations, et donc on a travaillé pour que l'avion soit capable d'utiliser des carburants alternatifs, donc des carburants curables, et dans le dernier ressort et le pire de cas, des carburants fossiles, si c'était les seuls disponibles sur les aérodromes où nous voulons que nos clients puissent accéder. Et naturellement, il ne fera très peu de bruit dans toutes les configurations et aucune émission polluante s'il est à l'hydrogène, et avec une compensation du cycle des émissions s'il est avec du carburant durable. Le positionnement des avions Morboussin, c'est de combler des lacunes de marché pour combiner techniquement à la fois la vitesse et l'accessibilité sur des pistes courtes, et la chargée d'une, grâce à une architecture d'avion réaliste et efficace. Donc on a sur des machines à volure fixe qui sont énergétiquement plus efficaces que les machines à voie de retournante que l'on voit typiquement sur des hélicoptères ou des vétoles destinées à la mobilité aérienne plutôt urbaine du fait de leur court rayon d'action. On combine la capacité à décoller et à atterrir court et à monter également avec de fortes pentes et à atterrir avec de fortes pentes pour multiplier les sites d'opération. Et on utilise également la capacité polycarburant ou flex fuel en anglais, de façon à ne pas être liée à une infrastructure ou à un déploiement d'infrastructures de type d'hydrogène qui pourraient être plus longs que le développement de nos avions. Et on arrive à combiner à la fois la polyvalence, l'autonomie, la durabilité, puisqu'on utilise de l'hydrogène et les carburants durables et les matériaux composites naturels, et à un prix raisonnable parce que le prix d'exploitation il tient à la fois de la complexité de la machine, donc la nôtre est relativement simple comparé à tout ce qui est voie de retournante, et de la consommation d'énergie, et la voie de l'heure fixe est notoirement connue pour consommer moins d'énergie que la voie de retournante. Et donc, arriver à la fois à un impact environnemental et à un impact de prix intéressants. Et la machine est positionnée à la fois pour retenir compte des performances des hélicoptères, des performances des avions, mais en combinaient le meilleur des deux. Donc, dans le plan de développement d'avions au Boussin, on a déjà attiré un certain nombre de soutien que l'on remercie ici, donc ça veut dire à la fois l'État, des pays France et des régions dans leur programme d'aide à l'innovation, et notamment, évidemment, le programme de l'Aérospace Valley, de l'Union Occitanie, dans lequel ce hackathon s'inscrit, mais également, on est membre de la fondation Solar Impulse, connu comme des créateurs de solutions pour décarboner la planète, et on est soutenu par l'ADEME pour toute notre démarche d'éco-conception, c'est-à-dire minimiser l'impact environnemental à la fois de la construction de l'avion, de son exploitation, et également réfléchir à sa déconstruction pour pouvoir minimiser l'impact environnemental vraiment sur l'ensemble du cycle de vie, avec des potentialités, voire même d'utiliser des matériaux recyclés pour la construction. Et donc, nous avons choisi de participer à ce hackathon et de sponsoriser et d'accompagner un certain nombre de thèmes, et en particulier, les challenges qui traitent du bruit, et si l'avion devenait aussi bruyant que l'oiseau, également, évidemment, le remplacement de la voiture pour la mobilité inter-légionale, et un autre point très important pour nous, l'avion devient un maillon incontournable du lien social, parce qu'il permet de lier les gens entre eux, et en particulier, on travaille sur l'insertion urbaine de nos opérations avec l'accès à des plateformes aéronautiques qui seraient urbanisées, typiquement un aérodrome qui a été construit à la campagne il y a 50 ans, surtout aujourd'hui, dans une agglomération, parce que l'agglomération a poussé tout autour de cet aérodrome, ou la création de zones d'opérations permettant la desserte aérienne de nouveaux quartiers ou de quartiers en cours de réhabilitation, reconversion, du type friche industrielle, restructuration d'usines, friche militaire, un concept que nous avons appelé les airparks, donc ce sont des aérodromes de proximité qui s'insèrent parfaitement dans le tissu urbain, dans les autres moyens de transport, donc l'intermodo, et qui apportent de la desserte et de la valorisation aérienne au territoire. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour les sessions de travail. Merci. Merci.